Et bah écoutez, c'était un bon printemps niveau animé ! J'veux dire, on a pas mal rigolé devant Spy X Family, la saison 3 de Kaguya a été une nouvelle fois une tornade d'idées visuelles, Healer Girl a été un des projets les plus rafraîchissants de ces derniers mois, Summertime Rendering, lui de son côté, c'est un thriller d'une beauté visuelle ahurissante et y'a même eu des petites surprises comme Paripi Komei qui ont su nous marquer en mélangeant musique hip hop et histoire traditionnelle. C'était chouette mais ce printemps est derrière nous, donc nous voilà désormais à attendre les animés de l'été prochain ! Du coup qu'à attendre pour ces prochains mois ? Quelles sont les séries à surveiller ? Quelles pourraient être les meilleures surprises ? Dans quel type d'univers va-t-on naviguer ? Je suis Amo et je vais donc vous présenter la quarantaine de séries qui vont débarquer cette année ! On va démarrer avec les nouveautés et puis parler de toutes les suites qui nous attendent, le tout en essayant de synthétiser au maximum. Tout cela étant dit, installez-vous confortablement et commençons en parlant d'adaptation ! Bon, pas de giga blockmusters manga qui feront ses débuts en animé cet été car il faudra attendre cet automne pour voir Shunsoman et Blue Lock débarquer sur nos écrans ! Niveau adaptation, cet été on est soit sur du light novel, soit sur du manga un petit peu plus confidentiel et parfois même des mangas qui datent ! Ainsi débarquera sur nos écrans Shoot, Goal to the Future, une suite plutôt étonnante d'un manga publié au début des années 90 longuement adapté en animé autour de 1993 ! On y retrouvera le protagoniste de la série originale, devenue adulte et devenue une star du football en Italie, et qui va commencer à gérer le club lycéen dans lequel il a passé son adolescence, son adolescence étant ce qui était raconté dans le manga original ! Dans une année déjà chargée en séries de football, on dit bonjour par exemple à Futsal, à Awashi ou à Blue Lock justement ! Il faudra voir comment Shoot pourra vraiment tirer son épingle du jeu, mais pour être tout à fait honnête, ce que présente le trailer jusqu'ici ne paraît guère très excitant ! Après, si le sport c'est pas votre cas mais que vous êtes plus en recherche d'émotions par exemple, alors peut-être pourrez-vous être intéressé par Prima Doll ! Projet Transmedia mené par le studio de Visual Novel Key, que vous connaissez peut-être pour certains animés issus de leur jeu, genre Clannath par exemple ? Dans ce Prima Doll, on va y suivre la vie de 5 poupées mécaniques nommées les Otomata ! Elles étaient avant des armes de guerre et maintenant que la paix est venue, elles doivent gérer un petit café nommé Couronné Côtel ! L'ombre de Violette Evergarden, vous vous en doutez, n'est clairement pas loin ! Mais quand on connaît le goût de Key pour les grandes émotions, ce n'est pas forcément si surprenant de les voir s'aventurer sur ce terrain-là, d'autant plus que le réalisateur de la série, Tensho, a déjà une petite expérience avec le studio Key, ayant travaillé en 2016 sur l'adaptation de l'un de leurs Visual Novel, Rewrite. Le vrai bémol, en vrai, pour Prima Doll, c'est surtout que la série a été acquise par les Américains de Sentai Filmworks, il est donc peu probable qu'une version française officielle soit disponible, vu que je rappelle, ça fait 1 saison maintenant, les mecs chopent les droits pour le marché français et derrière ils ne font pas de sous-titres français officiels, ce qui est toujours aussi douteux. Mais bon, après tout ça, il nous faut un peu de douceur, donc nous aurons aussi au programme cet été, The Yakuza's Guide to Babysitting. Histoire simple de rencontre entre le plus menaçant et le plus violent des Yakuza, il va se voir être confié la plus terrible démission, garder la petite fille de son boss. Humour de décalage au programme, dans une oeuvre qui nous rappelle bien évidemment la voie du tablier, mais ici avec un atout de taille, puisqu'il y aura de l'animation. Les couleurs sont jolies, le héros et la gamine ont l'air de former un joli duo, à voir si la série sera aussi remplie de bons sentiments que ce que le trailer laisse supposer. Et à l'opposé, ce sera aussi la saison qui va voir débarquer l'adaptation animée de My Recently Iron Made is Suspicious, un manga où un jeune garçon va voir débarquer dans sa vie une très jolie servante qui va créer en lui des sentiments naissants. Alors il y a évidemment une barrière d'âge entre les deux, et cette servante va essayer de taquiner ce jeune homme au maximum. L'excellente Saori Ayami double l'héroïne principale, et si ce style vous dit quelque chose visuellement, on doit le manga original, au même auteur que le manga The Great Jai Will Not Be Defeat. Et ça tombe plutôt bien puisqu'on retrouve en même temps le même réalisateur et le même studio que l'adaptation animée, comme quoi les étoiles sont très bien alignées. Du coup voilà, si la taquinerie amoureuse ça vous plaît, et bien en plus que vous en avez marre d'avoir rematté Nagatoro pour la 300ème fois ou Kantaga Gimtakin pour la 400ème fois, et bien en plus de cette série de sous-brettes, il y aura également Soledemo Ayumu wa Yosetekuru, adaptation d'un manga de Soshi Yamamoto, c'est le mangaka derrière Kantaga Gimtakin, on le reconnaît au gros front de ses héroïnes, c'est une sorte de signature. Et on va suivre une amourette entre lycéens, tous deux membres du club de Shogi, avec un héros amoureux de sa précédente de club et qui se jure de lui avouer ses sentiments quand un jour il parviendra à l'abattre, mais il y a un twist puisque c'est pas près d'arriver, puisqu'en fait il est méga nul au Shogi, l'héroïne parviendra-t-elle malgré tout à décrocher de lui sa déclaration ? Le suspense est permis, à noter que cet animé possède à sa tête l'exact même studio et l'exact même réalisateur que justement My Recently Iron Made, donc j'imagine que le pauvre Mirai Minato passe désormais ses nuits à faire des sortes de cauchemars à base d'héroïnes qui ne veulent jamais déclarer réellement leurs sentiments. On lui envoie donc nos encouragements les plus sincères, on lui dit bon courage et on espère que très bientôt il pourra retourner bosser sur la saison 2 de Bofuri. Cela étant dit, parmi les curiosités de cet été arrive, venu presque de nulle part, Samidare, adaptation d'un manga culte de la fin des années 2000. On y voit un jeune homme juré fidélité à la mystérieuse Samidare, une princesse autoproclamée dont le rêve et l'objectif est simple, détruire le monde. Un univers très barré, une narration très à part, une sorte de déconstruction des grands récits d'aventures, des personnages riches et profonds. Samidare avait pas mal séduit à l'époque de sa publication, mais si l'on peut être honnête, cette adaptation ne donne guère de bons espoirs. Le réalisateur n'a pas énormément de choses incroyables sur son CV, par exemple on peut citer le Magical Guru Guru mais celui de 1995, il a également fait l'adaptation de Sumo Momo Momomo ou encore le très récent mais très négligeable Don't Hurt Me My Healer. Il n'y a toujours pas de vrai trailer solide ou rassurant quelques semaines avant la diffusion, le staff présenté n'est pas très très flamboyant et la seule bonne nouvelle c'est que c'est le mangaka lui-même qui semble se charger de l'écriture de cette adaptation, une tâche qu'il avait déjà géré sur l'anime Planet Wiz qu'il avait écrit et storyboardé en intégralité. Pas mal de prudence pour cette adaptation, je n'en entends pas grand chose et c'est dommage car Samidare est une oeuvre avec un très très grand potentiel qui pouvait être une des séries de SF les plus marquantes et les plus uniques de ces dernières années, j'espère donc être surpris mais je ne vais pas trop en attendre. Après, si le combat contre le mal ça vous botte et que vous aimez bien l'univers des tokusetsu, il y aura cette année un animé se déroulant dans l'univers de Kamen Rider avec Futopi. La série va démarrer début août pour fêter l'anniversaire du motard le plus connu du Japon va se dérouler dans l'univers de la série Kamen Rider W qui était la série Kamen Rider de l'année 2009 et elle nous fera suivre un duo de héros chargés de combattre le crime et les monstres qui viennent menacer la paix de leurs concitoyens. Staff plutôt intéressant car on retrouve à la réalisation Yabashima Yosuke, ce sera sa première réalisation mais l'homme est avant tout un animateur qui a fait récemment ses preuves en travaillant sur l'animation de Yuma Musume et surtout en dirigeant l'animation des dernières saisons de Symphogear qui était déjà une série qui rendait souvent hommage à l'univers de Kamen Rider. C'est donc pas un choix inintéressant, on espérera que Futopi parviendra à retranscrire comme il se doit l'esprit des tokusetsu en animé. Tout comme derrière, on espère que Ruby Ice Queen Dome parviendra à retranscrire en animé l'esprit des premières saisons de Ruby. Justement ça avait été une des annonces surprises de ce début d'année puisque non seulement une des séries 3D les plus populaires issus de l'internet américain allait avoir son adaptation en animé mais en plus celle-ci allait être gérée par le studio Shaft, connu pour ses travaux sur des séries comme Monogatari ou Madoka Magica. Ice Queen Dome va donc reprendre l'intrigue des premières saisons de Ruby et on va donc redécouvrir Ruby, Vice, Black et Wong, 4 élèves au sein d'une académie de chasseuses qui vont apprendre comment chasser les monstres d'ombre qui menacent le monde. On retrouve au staff de la série pas mal de vétérans chez Shaft et si le studio est correctement éveillé, ça peut donner un truc pas mal, plutôt riche en action et en chouettes personnages. Dans tous les cas, moi de mon côté j'espère franchement un truc qui saura rendre hommage aux premières saisons qui étaient quand même plutôt solides et surtout au travail de l'excellent Monty Oum, le créateur de la franchise et animateur plutôt génial qui hélas, je le rappelle, nous a quitté beaucoup trop vite. Et tant qu'on est là à parler d'école de magie, les académies seront à la mode ces été puisqu'une nouvelle académie on la retrouvera dans Smile of the Ars Notoria. On est là dans l'adaptation de jeux mobiles et on va y suivre les aventures de 5 héroïnes étudiantes en magie. Pas trop de détails sur Last of the Intrigues, sur le ton, le trailer laisse supposer quelque chose d'assez tranquille et vous l'aurez remarqué d'ailleurs on a là un très joli design de personnage, on le doit à Shinichiro Otsuka, le chara-designer de Rosero, c'est une patte qui ne nous trompe pas. Et si vous préférez des académies de magie avec plus de mauvaise fréquentation, je vous propose de faire place à Vermei Ingold. On y suit là l'histoire d'un jeune étudiant de magie qui va se retrouver à invoquer une démone nommée justement Vermei qui va tout faire pour lui extirper du mana dans tous les sens du terme. Ça sent un peu le cul mais en même temps c'est la première série safe dirigée par le studio staple qui faisait du hentai jusqu'ici et le manga original est écrit par Amanakuta qui écrivait du hentai jusqu'ici donc pas de surprise, ça va certainement être libidineux en diable. Et tant qu'on est dans les pitchs un peu tendancieux, on va aussi avoir cette saison My Stepsister is my Ex-Girlfriend qui j'espère sortira en France avec un nom français du genre « ma demi-sœur est mon ex », comme ça je suis sûr d'avoir un nom d'anime sympa que je pourrais placer dans mon profil kinder pour être sûr de ne jamais pécho de ma vie. L'intrigue est donc pas surprenante, un lycéen découvre un jour par surprise que son père s'est remarié, il faudrait qu'ils apprennent à communiquer en famille parce que c'est un peu bizarre. Et du coup il a une nouvelle demi-sœur par alliance et ça tombe plutôt mal parce que c'est son ex de l'époque du collège et leur relation avait à l'époque très très mal fini. A voir comment tout cela sera traité mais d'un côté les origines light novel du récit font que je doute que ça dise des choses très engagées et de deux j'espère surtout secrètement que comme Domestic Girlfriend y'aura matière à sortir très très vite du pop-corn, ça pourrait être bon quoi. Et on va parler maintenant de doublage, si la fin de la série Q vous attriste alors vous pourrez reprendre le relais derrière sur T-Pen avec 16 points d'exclamation, ça va nous raconter l'histoire de Yayoi et Yomogi, deux apprentis doubleuses qui vont rapidement former un trio avec une autre mystérieuse jeune femme et vont tout faire pour devenir des stars du doublage. Dans un monde qui est désormais sans pitié, elles vont devoir affronter d'autres trios de comédiennes de doublage. C'est une série qu'on doit au studio Drive et le studio Drive c'est sa première réalisation mais c'est un nom qu'il va falloir apprendre à retenir puisque c'est ce même studio qui va s'occuper de la future 3ème saison de Konosuba, qui va s'occuper de la saison 2 de To Your Eternity ou bien de la future réadaptation de Uzumaki, le manga de Jonjihito qui va débarquer sur nos écrans à l'automne prochain. C'est surprenant de voir un studio aussi jeune avoir déjà sur son planning des trucs assez gros donc on va voir avec T-Pen si ça part sous de bonnes auspices mais le PV laisse promettre quelque chose d'assez fun et surtout pas mal d'héroïnes qui tirent des tronches vraiment idiotes ce qui est dans mon top 10 des plus gros atouts que peut avoir un animé. Cela étant dit, tant qu'on est dans les animés à héroïnes cet été, c'est le retour de Tokyo Miu Miu avec la série Tokyo Miu Miu New, le remake du manga original sorti il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années et dont la dessinatrice, Mia Ikumi, nous a d'ailleurs quitté l'an dernier. Si vous ne connaissez pas Tokyo Miu Miu, on est là sur un groupe de 5 filles Magical Girls qui vont se retrouver dotées de pouvoirs mi-magique mi-animaux. Elles vont devoir utiliser ces pouvoirs pour défendre la terre de villes extraterrestres. Ce remake a été annoncé il y a pas mal de temps maintenant mais saura sans doute à la fois remplir quelques-uns de nos besoins nostalgiques mais aussi faire redécouvrir la franchise à un nouveau public, c'est bien tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Sachant qu'après si vous êtes plus dans les Idols que dans les Magical Girls, vous serez peut-être plus intéressé par Kamikuzu Aïdolu. Adaptation là aussi d'un manga qui raconte l'histoire de Yuya. Yuya c'est peut-être un des plus mauvais Idols de l'industrie, incapable de danser correctement, très agressif envers son public, il peine un peu à trouver sa place mais tout va changer lorsqu'il rencontre Asahi, une jeune fille pleine de vie et déterminée à devenir la meilleure des chanteuses. Sauf qu'elle a un petit problème parce qu'elle est morte depuis un an. Le garçon et la fantôme vont donc passer un pacte et il va accepter de se laisser posséder à voir si derrière ça va bien tourner. Le trailer semble annoncer une série pleine de vie en 2D mais plutôt datée pour les concerts en 3D. A voir du coup ce que ça va donner au moment de la diffusion. Sachant qu'en plus, niveau Idols, il y aura dans tous les cas de la concurrence puisque ce sera aussi la saison de Shinepost, animé adapté d'un light novel racontant l'histoire des Things, un groupe de 5 Idols qui ont un manager un peu démotivé mais qui vont tout faire pour essayer de trouver le chemin vers la gloire et ainsi illuminer le public de leur chanson. C'est un pitch qui est très classique mais là on va partir sur une série réalisée par l'excellent Kei Oikawa qui a déjà dirigé quelques excellentes séries comme Inamatsuri comme les saisons récentes de Snafu ou bien encore la très très bonne saison de Yuma Musume. Peu importe si le pitch est classique, j'ai quand même le sentiment qu'on va avoir ici du travail bien fait. Il faudra voir comment la série pourra surnager dans une industrie où les animés d'idols ne manquent clairement plus mais en tout cas, ce staff permet d'avoir quelques voyants au vert. Et enfin, dans un style très différent, cet été marquera aussi l'arrivée sur nos écrans de Call of the Night, adaptation d'un manga de Kotoyama, l'auteur de Dagashi Kashi. On va quitter par contre l'univers des sucreries pour partir dans un Japon nocturne avec un héros insomniaque qui lors d'une de ses balades fait la rencontre de Nazuma, une vampire qui va rapidement trouver son sang plutôt délicieux. Cela va donner une certaine motivation au jeune homme qui entend bien lui aussi devenir un vampire et ainsi se rapprocher de la belle Nazuma. C'est un mélange assez intéressant de romances et de comédies qui va développer son univers et son intrigue avec un rythme assez posé si j'en crois le manga original. Call of the Night sera en plus réalisé par le duo Tetsuya Miyanishi et Tomoyuki Itamura. Le premier est initialement un animateur qui avait travaillé entre autres récemment sur Skate ou Marche Comes in Like a Lion. Le second, lui par contre, sort de l'adaptation des mémoires de Vanitas et a surtout été un des principaux réalisateurs de la franchise Monogatari dont il a assuré la majorité des adaptations récentes. Et effectivement, si on regarde bien, le trailer semble indiquer une réalisation plutôt soignée, très proche de ce qu'on a pu voir dans les aventures d'Araghi, d'Itagi, etc. Après tout, ça reste l'histoire de vampires donc la filiation est pas si déconnante. Call of the Night s'annonce donc comme une bonne surprise de cet été. Le seul twist, c'est qu'il a été acquis par Sentai Filmworks. Donc a priori, pas de version française officielle de prévu. Comme pour Primadol, on va devoir réactiver les teams de fans-up pour avoir du script français, on est en 2022. C'est super les gars ! Mais tout m'afflige et me fout le somme et conspire à me foutre le somme. Allez Marseille ! Beaucoup de gens vont mourir et se réincarner dans des mondes d'heroic fantasy cet été. C'est pas de bol mais rassurez-vous, la majorité de ces gars là vont récupérer des pouvoirs pétés donc moi perso, je m'inquiète pas trop pour eux. Ça va bien se passer. On va commencer par le héros de Mai Isekai Life, un jeune homme qui débarque dans un monde de fantasy et va y devenir dresseur de monstres puis acquérir juste derrière un second métier, sage. Grâce à la fusion de ces deux métiers, il deviendra l'homme le plus puissant du monde mais surtout grâce à ses très nombreux slimes de compagnons, il va devenir encore plus balèze. J'aime pas trop la tête du héros mais les slimes sont cools donc ça va quoi. Sachant que si vous aimez les héros bruns mystérieux qui ont des slimes de compagnie, vous allez être gâtés puisqu'en plus de Mai Isekai Life, vous allez avoir Black Summoner, un autre Isekai prévu pour cet été. Là aussi un mec se réveille, ça ressemble un jeu vidéo, il est content, il va choper un super poste, celui d'invocateur, il va devenir puissant, yada yada, vous connaissez la formule. Pas trop de surprises, pas trop de révolutions, l'animé sera produit par Satellite qui avait déjà bossé sur la première saison de Log Horizon mais vu que je suis plutôt du genre à préférer quand Satellite fait des animés musicaux, je suis un petit peu moins le public visé que d'habitude. En attendant, moi ce que je me demande c'est s'il y aura pas sur internet des combats entre les deux, ou si tout le monde va pas commencer à confondre les deux séries, il y a beaucoup de points communs entre les deux, c'est un peu… étrange quoi. Bon après si tous ces combats vous épuisent alors pourquoi pas un bon vieil Isekai où un japonais va débarquer dans un monde d'heroic fantasy, où il va amener ses connaissances modernes et permettre à tous ces ploucs de paysans d'enfin connaître le goût de la vraie bonne civilisation. C'est donc le pitch de Parallel World Pharmacy où un chercheur médical japonais va mourir de surmenage, va être réincarné dans un monde de fantasy, va se retrouver dans le corps d'un gamin de 10 ans et il va utiliser ses connaissances médicales pour révolutionner la médecine et créer les remèdes les plus efficaces au prix les plus abordables. En bref, après la petite faiseuse de livre, voici le petit faiseur de Médoc, c'est sponsorisé par Sanofi. Après je rigole mais le héros de Parallel World Pharmacy, au moins il fait des choses positives pour le monde qui la rejoint, contrairement peut-être au héros de Harem in the Fantasy World Dungeon, qui lui préfère vivre un gros rêve de puceaux, il va débarquer dans un monde de fantasy semblable à un RPG, il va évidemment péter le jeu, il va récupérer les plus gros niveaux et les plus gros stats, il va devenir le mec le plus balèze du monde et il va se dire qu'il pourrait utiliser ce pouvoir pour se rapprocher de toutes les belles nanas qui peuplent cet univers et il va même les acheter parce que comme le Shield Hero, c'est un gars qui se dit qu'acheter des esclaves, c'est pas trop un souci. Le manga passe son temps alterné entre chapitres d'exploration de donjons et grosses scènes de cul donc pour ce second point finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir mis le studio et une partie du staff d'Interspaces Reviewer sur Harem in the Fantasy World Dungeon, du coup finalement il n'y a plus qu'à espérer une seule chose qui est là aussi un opening qui reprenne un grand classique des Village People, même si je pense que c'est peu probable. Le nouvel isekai le plus intéressant de la saison est peut-être pas un isekai comme les autres, il va s'agir de Isekai Ojisan dont le manga sort d'ailleurs en France sous le nom de coma héroïque dans un autre monde, j'avoue secrètement que j'espère que Crunchyroll va reprendre ce titre là parce que je l'aime bien, il est plutôt pas mal. Ici on va suivre un jeune lycéen dont l'oncle vient de se réveiller d'un coma de 17 ans, un oncle qui a immédiatement une confession à lui faire, pendant ses 17 ans de coma il a été projeté dans un autre monde et il y était un vaillant magicien entouré de plein de jolies filles. On va donc naviguer entre le monde réel et les souvenirs du tonton qui en plus est une personne de goût car c'est un joueur de Megadrive et ça c'est plutôt important de le mentionner. Le trailer laisse apparaître un style visuel un peu particulier et ça va être la première réalisation de Kawai Shigeki qui jusqu'ici a réalisé des épisodes pour Sword Art Online Alicization ou pour Darling in the Franks, à voir ce que style va donner sur la série finale, ça peut être aussi bien très chouette que très cache-misère, mais en tout cas le pitch est suffisamment intéressant pour que perso j'ai envie de tenter un peu ma chance. Cet été, 5 animés originaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni des adaptations ni liés à des franchises déjà bien installées, donc c'est-à-dire des oeuvres qui sont conçues pour le format animé. 5 animés originaux qui vont donc débarquer sur nos écrans. On va commencer en évoquant mon petit chouchou des 5, c'est-à-dire l'Icoris Recoil. C'est un projet qui est mené par Shingo Hadashi, il a longtemps été un des directeurs d'animation Star de How One Picture, c'est la première fois qu'il passe à la réalisation d'une série. Il a dirigé la majorité de l'animation sur l'ensemble de la franchise Sword Art Online, et quand il a pu réaliser des trucs, il a réalisé deux des meilleurs openings de tout Sword Art Online, c'est-à-dire Courage, le second opening de la saison 2, ou bien encore Adamas, l'excellent premier opening de Alicization. En règle générale, Sword Art Online n'est pas trop loin du projet puisque la majorité des directeurs de l'animation de l'Icoris Recoil ont aussi occupé ce poste sur les différentes saisons de Sword Art Online, donc ça promet au moins une qualité d'animation de haut vol. Par contre, le vrai mystère encore aujourd'hui, ça va être l'intrigue. On sait que ça va être concentré sur deux personnages, avec d'un côté la blonde Shisato et de l'autre côté la brune Takina. On sait qu'on va suivre leur vie quotidienne, mais vu que ça a l'air d'impliquer autant de scénètes rigolotes que de combats avec des gros guns, difficile de bien comprendre sur quoi on s'engage, la seule chose qu'on peut dire sur l'intrigue, c'est qu'elle a été écrite par Assa Oura, qui est l'écrivain du light novel Bento, souvenez-vous de Bento, c'est un anime il y a 11 ans maintenant sur des gens qui se battaient dans les supérettes pour récupérer les bentos à moitié prix, et vu à quel point je surkiffais Bento, c'est quelque chose qui pour moi me donne l'envie d'avoir envie, et du coup je suis extrêmement curieux de savoir ce que l'Icoris Recoil va pouvoir nous offrir, même si là par contre un peu de prudence comme toutes les séries A1 Pictures ou Cloverworks récentes, je reste vraiment très prudent sur la stabilité de la production, le studio nous ayant trop habitué ces dernières années à pas mal de soucis. Cela étant dit, on va parler d'un autre projet très intéressant qui lui aussi vient d'un studio toujours plus aux limites de la surproductivité, on va parler de Yoho Deco, un projet du studio Sayon Saru, un anime décrit par ses créateurs comme une réadaptation moderne de l'histoire de Tom Sawyer, avec une direction artistique qui est comme vous pouvez déjà le constater très intéressante, ça va clairement parler de société virtuelle et de révolution, ça va être la première réalisation de Tomo Issa Shimomiya, qu'un animateur clé qu'on a souvent retrouvé sur les projets de Masaaki Yuasa comme par exemple Night is Short, Walken Girl ou Devil Man Cry Baby, et elle a aussi travaillé avec Mamoru Soda sur le film Summer Wars dont Yoho Deco semble clairement s'inspirer, comme quoi rien n'est souvent fait par hasard. La série est écrite par Dai Sato, qui est un écrivain un peu culte des animés des années 2000, entre autres il avait écrit Ergo Proxy et surtout Eureka Seven, mais c'est aussi un écrivain qui est un peu à la peine sur ses derniers projets, Listener par exemple est loin d'avoir convaincu, malgré tout juste pour le délire visuel que Yoho Deco s'annonce être, il faudra sans doute garder un oeil sur cette série. Mais si Yoho Deco c'est trop moderne pour vous et que vous préférez les choses un peu plus traditionnelles, alors peut-être que Bouchigire pourrait vous intéresser. Et si on va retourner dans le Japon de la fin du 19ème siècle, on va y suivre ce bon vieux Shisengumi, le groupe de samouraïs en charge de la sécurité du Kyoto de cette période. Sauf qu'ici le Shisengumi, il se fait complètement massacrer par un inconnu, il ne va laisser derrière lui et son massacre qu'un seul survivant. Du coup les gars en charge de la sécurité de Kyoto, ils décident de faire comme certains présidents de la république, c'est-à-dire mettre des criminels au poste clé du Shisengumi. C'est un piste qui est très intéressant, d'autant que le trailer semble annoncer une série au très joli style, avec des personnages de criminels qui semblent parfois être un peu plus des idiots que des mecs super sombres et super dark comme l'affiche aurait pu le laisser suggérer. Qui sait, peut-être que derrière leurs apparences se cachent des choses terribles, on va donc surveiller de très près ce Bouchigire. Sachant qu'il y aura aussi du sport au programme cet été avec Extreme Arts où la jeune Iori, chanteuse de son état, va participer à une compétition nommée le Hyper Sport, où des artistes chantent, dansent et font plein de sports en même temps, du basketball, du baseball, etc. Les fous, ils ont réussi à fusionner animé d'idol et animé de sport, c'est un univers créé par Tsuzuki Masaki qui avant ça avait créé deux autres franchises très otakus, c'est-à-dire Magical Lyrical Nanoa puis Dog Days. D'ailleurs, on retrouve aussi pas mal des équipes qui ont bossé sur ces deux franchises, donc c'est une collaboration qui est maintenant bien huilée entre Tsuzuki Masaki et le studio Seven Arts, sachant qu'à la réalisation de Extreme Arts, on va retrouver l'ultra-vétéran Junji Nishimura qui a réalisé la seconde moitié de l'anime Radman Demi, ce qui ne date pas d'hier, et ces dernières années, on l'a surtout croisé sur des séries comme Vivid Strike ou bien l'an dernier sur Vlad Love, souvenez-vous, c'était l'anime qui était écrit par Mamoru Ochi, le réalisateur de Ghost in the Shell, Palabore, etc. Donc voilà, en tout cas pour Extreme Arts, le casting a l'air extrêmement large. Faudra voir aussi comment la série peut gérer son concept de mélange sport-idol, ce qui rappelle d'ailleurs vraiment Uma Musume, c'est une série qui pose son ombre un peu partout maintenant. Donc voilà, on verra pas mal de choses au démarrage, c'est intéressant, mais on va voir quoi. Concluons ensemble la parenthèse animée originaux comme on l'a démarré, c'est-à-dire avec du Awan Pictures, après Likori Recall, c'est donc Engage Kiss qu'on va évoquer, une série écrite par Maruto Fumiaki, aussi connu comme l'écrivain du roman Saenai, qui était, là aussi, ça tombe bien, adapté par Awan Pictures. Mais ici, pas de visual novel à écrire, on va être plutôt sur une île artificielle où des monstres vont apparaître et vont nécessiter d'être combattus. Deux héroïnes ont le pouvoir et les moyens d'y arriver et en plus, ces deux héroïnes sont aussi rivales en amour puisqu'elles veulent avoir le cœur du héros, pas littéralement, plutôt symboliquement. Autodécrit du coup comme une comédie romantique imprévisible et Engage Kiss sera également accompagné d'un jeu gacha mobile, donc ils espèrent sans doute que les deux héroïnes sauront porter la série comme les héroïnes de Sae Kano avaient porté la leur. Y parviendront-elles ? Réponse cet été. Après The Suite ou Spin-Off cette saison, ça fait pas mal, mais on va essayer de tout résumer au plus vite. On va commencer du côté des plus attendus avec tout d'abord la nouvelle série Made in Abyss, pour l'instant nommée The Golden City of the Scorching Sun. Même si je ne doute pas qu'on aura un sous-titre français un peu stylé, en tout cas il n'a pas encore été annoncé, on va donc continuer à voir nos joyeux héros descendre de manière fun et enjoué dans les fins fonds de la fameuse Abyss. Y a pas de surprise à attendre, ça va être dans la continuation de la série 2017 et du troisième film, l'Aurore de l'Âme des Profondeurs, d'ailleurs il va falloir le rattraper ce film parce que si vous ne l'avez pas encore vu, le film sert de pont entre les deux séries donc il va être nécessaire si vous voulez comprendre ce qu'il se passe dans cette saison. C'est toujours Kinema Citrus à la tête du projet, c'est toujours Masayuki Kojima à la réalisation et c'est de toute manière toujours un peu la même équipe tout comme on retrouvera la même équipe que c'est la saison 1 sur la saison 2 de Rent a Girlfriend, toujours les délires romantiques du plus nul des héros, toujours 4 meufs trop bien qui lui tournent autour, c'est Rent a Girlfriend, pas de changement notable à annoncer donc si vous avez aimé la saison 1, vous aimerez cette saison 2 et si vous n'avez pas aimé la saison 1, vous n'aimerez pas cette saison 2, c'est logique. Plus surprenant est donc le retour de Atalakuma Osama avec une saison 2 qui débarque plus de 9 ans après la première, toujours l'histoire d'un roi démon qui se réincarne dans notre monde et termine à McDo où il doit gérer les frites et la machine à McFlurry. Il y a des combats, il y a de la romance, c'est là par contre ça va être une équipe radicalement différente de la saison 1, je pense parce que beaucoup d'entre eux sont partis en maison de retraite. Du coup on va passer sur le studio 3Hz connu récemment pour Sword Art Online Alternative ou sur le projet original Healer Girl. Le nouveau réal c'est Daisuke Shikushi qui a dirigé des épisodes pour Jutsu Kaisen mais qui a aussi réalisé Isekai Cheat Magician, ce qui n'est pas l'animé le plus impressionnant de son CV. La saison 2 sent un peu le projet commandé parce que je pense qu'un mec japonais entraîné sur Reddit a vu que les américains voulaient vraiment une suite à Maosama, du coup ils se sont dit que ça peut toucher le public occidental, donc du coup j'ai peur que comme souvent dans ce genre de cas, dans ce genre de séries pensées pour l'occident, ça soit fait un peu de manière peu soignée mais j'espère me tromper, j'aurais juste assez surpris de voir Maosama revenir si longtemps après. Mais ça peut être aussi l'occasion de se rappeler que tout est possible dans ce monde et que mon espoir d'avoir une saison 2 de Jinrui ou Asuita Shimashita n'est pas totalement exclu même si ça fait déjà 10 ans putain. Je suis mieux. D'ailleurs dans les revenants de la saison on a aussi Overlord, après une saison 3 diffusée en 2018, voici donc la saison 4 nommée fort justement Overlord 4, toujours par Madaus, toujours le même réal, toujours la même équipe donc on va rester dans la suite des saisons précédentes, on va continuer d'étendre le casting et l'univers, j'imagine que la série va surtout être là pour préparer le terrain du film qui va suivre et qui a également été annoncé, qui va s'attaquer à l'arc du royaume sacré qui serait selon les experts un des plus gros arcs du light novel. En tout cas moi je ne suis pas compliqué, tant qu'Albedo est toujours là je continuerai à suivre Overlord même à distance, tant qu'Albedo moi je suis content. Autre saison 4 d'ailleurs, celle de Dan Machi, on ne sait toujours pas si c'est mal de draguer des filles dans les donjons, la série n'a toujours pas répondu à la question posée par le titre. Mais en tout cas on va continuer de suivre Belle, Estia et tous les autres dans leurs folles explorations de labyrinthe, j'étais étrangement certain qu'il y avait encore plus de saisons que ça, mais en fait je pense que dans ma tête j'ai mélangé avec les milliards de spin-off que la franchise a eu, donc j'en suis resté finalement à l'époque où la ficelle d'Essia était juste un mème sur Twitter, ça ne nous rajeunit pas puisque à l'époque où c'était arrivé Jean-Marc Ayrault était toujours Premier Ministre donc... Je suis bleu ! Retour aussi de Classroom of the Elite cet été avec une saison 2 qui était semble-t-il plutôt attendue, 5 ans pile après la première, toujours une sombre histoire de système scolaire où les élèves sont classés du meilleur au pire et sont répartis dans différentes classes, avec la classe A qui jouit de nombreux privilèges et la classe D qui est au fond du trou et de la considération aux élèves de la classe D donc de se révolter et de retourner les règles, ce qui était en effet le même pitch que pour Bakato Test, mais là on est plus dans la version sérieuse. En tout cas pour cette seconde saison, pas un, pas deux mais trois réalisateurs différents, on y croise donc par exemple Hiroyuki Hashimoto qui était déjà le réalisateur de la première saison, on y croise le vétéran Saeiji Kishi mais aussi le députant Yoshito Nishoji. Le trailer diffusé jusqu'ici en monte très peu mais globalement c'est une team relativement similaire à saison 1 donc il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Par contre en vrai ce qui est marrant c'est qu'on a deux animés de combat de classe en milieu scolaire puisqu'on va aussi avoir sur Netflix Gambling School Twin le spin-off de Gambling School Kakegu Rui. Pas de Yumiko Jabari ici, l'intrigue se déroule un an avant et va se concentrer sur le personnage de Marie, on va suivre l'ascension du personnage dans une école très bourgeoise où tout se joue, tout se pari et où les gains font le statut social, le manga initial est plutôt sympa. Marie est un personnage qui est vraiment très chouette, très profond et on va retrouver derrière cette adaptation une équipe très similaire à la série originale, on en profite donc du coup pour saluer le réalisateur Yuichiro Ayashi qui s'occupe donc de Gambling School Twin alors qu'il sort à peine de la saison finale de l'attaque des titans, j'imagine que tout cela va lui permettre finalement une pause tranquille pour respirer avant d'aller s'occuper de la toute fin de la série d'attaque des titans qui est prévue pour l'année prochaine. Courage mon gars ! Et tant qu'à parler de spin-off d'ailleurs, on aura aussi cette saison un nouveau spin-off de Strike Witches, je sais pas c'est le combien dième spin-off, mais du coup on va accueillir Luminous Witches où des joyeuses héroïnes vont combattre les ennemis grâce au pouvoir de la musique, c'est exactement comme Macross ou Symphongir donc pour une fois je suis un peu attentif, d'autant que la surprise on retrouve également Shaft à la tête du projet avec le vétéran Saeki Shoji à la réalisation, qui a rejoint Shaft après avoir quitté le sud de Genax et qui n'est pas inexpérimenté niveau Magical Girls puisqu'il a dirigé récemment à So Lily Buké. Si vous avez besoin d'encore plus de musique dans vos vies après tout ça, rappelez-vous aussi que cet été, il y a la seconde saison de Love Live Superstar qui débarque, c'est un an après la précédente, on va continuer de retrouver les héroïnes du groupe Liella qui durant cette seconde saison vont accueillir 4 nouveaux personnages. La saison 1 avait été une excellente surprise, vraiment très belle et très bien réalisée, avec des personnages très fun donc j'ai hâte de voir comment ils vont intégrer les nouvelles venues et si on va garder le très bon élan qu'avait pu acquérir la fin de la saison 1. Sachant qu'à l'inverse, difficile pour la saison 2 d'Orient de particulièrement nous enthousiasmer vu les soucis de production qu'on rencontrait et la saison 1 qui fut diffusée très discrètement en début d'année. C'est toujours la même équipe au gouvernail, on espère que les 3 mois de pause ont permis à la série de reprendre pied, sachant que derrière, plus niché, on aura également cet été une nouvelle série Utawa Rerumono qui se nommera Mask of Truth et qui va servir de suite directe à The False Mask qui était sorti en 2015. On est toujours là dans l'adaptation d'une grande série de visual novel de fantasy. Pour l'anecdote, on saluera le directeur de l'animation Masaiko Nakada qui va travailler sur Mask of Truth sachant qu'il occupait déjà le même poste sur la toute première adaptation de Utawa Rerumono qui datait de 2006. Avis aux fans encore envie de cette franchise, moi en tout cas, je vais être là pour écouter les génériques car globalement, Utawa Rerumono, c'est une franchise qui a un taux incroyable de 100% de réussite sur ce sujet très précis. Autre série un peu nichée qui revient également cet été, Dropkick On My Devil, troisième saison nommée X, toujours le même studio, toujours le même staff, toujours un cast d'héroïnes un peu bête qui passent leur temps à se faire des crasses de manière souvent bien animée, donc les fans seront au taquet, tout comme les fans de Bank Dream seront heureux d'accueillir la mini-série Bank Dream Morphonication qui, avec ses deux épisodes, viendra raconter une petite histoire autour du groupe Morphonica. Je pourrais essayer de dire des trucs intelligents dessus, par exemple j'aime beaucoup la manière dont Sanzingen gère la 3D sur la franchise, mais en vrai je reste figé sur le titre Morphonication parce que je vois un peu la référence au Red Hot, mais je me suis demandé s'ils sont pas plus questionnés que ça… c'est rigolo vous me direz mais… un peu bizarre quand même. Et enfin, quoi de mieux pour conclure que la seconde saison de Shadow House, toujours les histoires d'Emiliko, ce visage de compagnie qui vit auprès d'une ombre qui compte bien commencer à vouloir renverser tout le système, à se révolter un peu, je sais pas trop comment la saison 2 va faire pour jongler avec le fait que la saison 1 avait modifié quelques éléments de l'intrigue du manga, mais vu qu'on retrouve cette saison 2 l'exacte même staff que la saison 1, j'imagine que c'est quelque chose qui a été prévu et planifié en avance, s'ils sont malins, je pense qu'ils le sont, j'ai plutôt foi en eux. En tout cas, j'espère, dans tous les cas, un générique de fin aussi incroyable que l'été de la saison 1, même si en disant ça j'ai l'impression de leur mettre une pression de malade, donc je vais stopper ici, je vais pas en dire plus, je veux pas trop les charger non plus. Donc voilà, en tout cas, Shadow House saison 2, c'est cet été. Alors voilà, on a vu ensemble une quarantaine d'animés, une saison très chargée, et il est vrai qu'à titre personnel, très peu de coups de coeur qui se dégagent, je vais par exemple suivre de très près Recall Lycoris, il y a pas mal d'animés qui m'intéressent en vrai, Isekai Ojisan, Yo Odeko, Primadol, Bouchigire, je suis très intéressé par le staff de certaines séries, par exemple, Shinepost ou Call of the Night, le pitch en lui-même m'intéressait pas forcément, mais je sais que derrière, il y aura un staff suffisamment bon pour que l'animé vaille quand même le coup, je pense, donc voilà, il y a des trucs comme ça où je me dis ça pourrait être quand même intéressant, mais j'ai pas pour autant un enthousiasme particulier sur des séries précises, peut-être que l'enthousiasme maximal que j'ai, c'est que je suis très très content de retrouver Love Live, mais c'est un petit peu tout et c'est très personnel, donc voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une saison qui a un petit peu de pause, pas mal de petits trucs, pas mal de suites, ça permet un peu de respirer entre ce qui a été d'un côté une saison de printemps très riche en nouveautés, et surtout la future saison d'automne qui arrive bientôt et qui va être très très vénère, je m'inquiète pas, c'est un cycle typique de cette industrie, ça arrive souvent en été, c'est souvent des saisons un petit peu plus mornes, mais malgré tout, il pourrait quand même y avoir des bonnes surprises, donc on reste quand même attentif en garde de près, mais j'espère en tout cas que ces présentations vous ont plu, à vous de me dire maintenant dans les commentaires quels animés vous paraissent les plus prometteurs, qu'est-ce que vous, vous comptez regarder, j'espère dans tous les cas que vous avez apprécié ce petit voyage, c'est la première fois que je fais cet exercice de montage vidéo pour présenter une saison d'animé, il y a forcément beaucoup d'expérience, c'est ma première fois où je fais vraiment une vidéo calibrée à Youtube, donc je m'excuse d'avance de toutes les petites erreurs que je pourrais faire, on va essayer de s'y mettre tranquillement, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, c'est sa première vidéo, vous pourrez être là depuis le début, j'espère pouvoir derrière en faire d'autres, je vous promets pas par contre, je vous promets pas un rythme ou une régularité, mais ça va être pour moi peut-être l'occasion de parler de plein d'autres sujets autour de l'animation japonaises et le faire avec des illustrations vidéo, etc… Vous pourrez également retrouver cette vidéo sous format écrit sur mon blog personnel, néanvers.eu, où aujourd'hui il y a plus de 1200 articles qui vous attend d'écrire depuis 15 ans, j'en profite ailleurs pour saluer mes 28 patrons qui donnent une petite somme sur mon patron personnel, patron.com c'est piscassamo, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir, ça m'aide pas mal à respirer et ça motive toujours un peu, sur ce, écoutez, je vous souhaite un très bon été, prenez du plaisir à regarder les animés, bisous bisous, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada